M. Moussa Sarr, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la LDL, ce parti qui demande à Bénon d'être moins gourmand, en quelque sorte, pour les investitures des législatives. Pourquoi ? Oui, merci. Je voudrais vous saluer, saluer l'ensemble de vos éditeurs, et préciser que la Ligue démocratique a réuni une session de son bureau politique le dimanche 24 avril dernier à Dakar. Et, entre autres, nous avons analysé la situation politique du pays. Notamment, nous avons fait l'évaluation des élections locales du 23 janvier 2022, et nous avons également indiqué les enjeux des prochaines législatives. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons invité la coalition de Bénon-Bocoyacar, non pas l'affaire, nous n'avons pas invité l'affaire, mais nous avons invité la coalition de Bénon-Bocoyacar à tirer les enseignements utiles des dernières locales. Parce que c'est la coalition de Bénon-Bocoyacar à laquelle nous sommes membres, qui étaient partis aux élections locales, et qui a remporté massivement ces élections. Mais malgré la victoire massive de Bénon-Bocoyacar, nous avons noté qu'il y a eu des dysfonctionnements pendant ces locales. Vous avez noté, comme tout le monde, que Bénon-Bocoyacar n'est pas allé en rang serré aux dernières locales. Il y a ici et là des listes parallèles, il y a ici et là un manque d'unité, un manque de solidarité au sein de la coalition. Et c'est justement l'ensemble de ces dysfonctionnements qui ont amené la défaite de Bénon-Bocoyacar dans les grandes villes comme Dakar, Taoula, Tchès, etc. Alors le bureau politique de la vie démocratique a estimé qu'il est important que l'ensemble de la coalition tire les leçons de ces dysfonctionnements, généralement de ces locales, pour mieux préparer les législatives. Et nous appellons justement, pour ces législatives-là, nous appellons Bénon-Bocoyacar à constituer des listes inclusives, des listes consensuelles, des listes qui respectent évidemment la diversité de Bénon-Bocoyacar. C'est cela que nous disons, mais il ne s'agit pas pour nous, on ne s'est pas adressé à l'affaire, on s'est adressé à la coalition de Bénon-Bocoyacar à laquelle nous sommes membres. Et nous avons estimé que ces élections législatives à venir sont extrêmement importantes. Il faut donc que nous allions à ces élections en rang serré pour pouvoir les remporter. Quelles sont vos ambitions, vous, à la LD pour ces législatives ? La LD n'a pas une ambition propre, la LD est une ambition pour le pays, pour le Sénégal. La lutte démocratique a été créée pour servir évidemment aux intérêts du peuple sénégalais. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous sommes avec le président Macky Sall et Bénon-Bocoyacar depuis 2012. Premier serveur en ayant plusieurs députés. Oui, justement. Ça, en termes de responsabilité, évidemment la Ligue démocratique peut s'attendre à avoir plus au niveau de l'Assemblée nationale. La Ligue démocratique, c'est légitime. On peut s'attendre à avoir des ministres, à avoir des directeurs nationaux. Ça, c'est légitime parce que nous avons participé à la victoire de Macky Sall en 2012 et nous avons participé à sa réélection en 2019. Mais nous, nous ne posons pas les termes, nous ne posons pas le débat en ces termes. Nous posons le débat en termes de respect de la diversité de Bénon-Bocoyacar pour que l'ensemble, en tout cas la plupart des partis membres de Bénon-Bocoyacar, puissent se retrouver dans les listes évidemment à venir pour qu'ensemble nous gagnions ces élections législatives. Mais quand il s'agira de négocier pour voir qui doit être à telle place, qui doit avoir tant de candidats, la Ligue démocratique, au cours de ces négociations, va exprimer ses ambitions. Mais ce n'est pas évidemment par le trichement d'une antenne de radio ou de télévision que nous allons dire que nous avons besoin de tant de députés ou de tant de ministres. Nous appelons à des négociations, nous appelons à des concertations. Et au sein de ces concertations, chaque parti membre de Bénon pourra évidemment exprimer ses ambitions qui sont des ambitions légitimes. Mais dans votre coalition, on entend déjà des voix s'élever pour afficher leurs ambitions par rapport à ces législatives. Ce n'est pas seulement dans la coalition Bénon-Bocoyacar qu'on entend des voix discordantes. Dans toutes les coalitions, on entend des voix discordantes. C'est la nature des élections. C'est-à-dire que quand on prépare des élections, même si c'est un seul parti politique qui va à une élection, à l'intérieur du parti politique s'expriment des ambitions. Parce que c'est ça la nature humaine. C'est ça la nature évidemment des militants. Même nous, au Ligue démocratique, nous sommes allés plusieurs fois à des élections seules. Et quand il s'est agi par le passé d'aller à des élections seules, il y a eu évidemment à l'intérieur de la Ligue démocratique des voix discordantes parce que chaque militant souhaite être ici et non pas là. A fortiori maintenant, quand vous avez une coalition comme Bénon-Bocoyacar qui rassemble plus de 100 partis politiques des mouvements et des personnalités. Donc c'est légitime que des ambitions s'expriment. Mais il faut savoir raison garder. Évidemment, ça ne nous étonne pas que des ambitions puissent s'exprimer. Cela ne nous étonne pas, c'est même légitime. Mais nous demandons simplement qu'il y ait des concertations. Au cours de ces concertations, chaque parti membre de Bénon-Bocoyacar, chaque personnalité pourra exprimer ses ambitions. On fera des arbitrages et à l'occasion des arbitrages, ou au terme des arbitrages, nous demanderons à chacun de respecter évidemment les arbitrages qui seront décidés. Mais le 31 juillet, c'est pour bientôt. Donc jusque-là, Bénon, où les leaders ne se sont pas encore vus pour décider de quoi se fera les investitures ? À chaque chose, son temps. Le temps que nous vivons actuellement, c'est le temps de la collecte des parrainages. Et Bénon est en train de collecter les parrainages. Et ces parrainages, il faut les déposer au plus vite. Donc c'est une fois que les parrainages seront déposés au plus vite qu'évidemment, Bénon-Bocoyacar pourra se pencher sur la constitution du Hélice. Mais il est prématuré en ce moment-là de se pencher sur la constitution du Hélice. Ce qui est plus important, c'est d'amener le nombre de Sénégalais, le plus grand nombre d'électeurs sénégalais, évidemment, à parrainer les listes de Bénon-Bocoyacar. C'est donc l'État présente, la collecte des parrainages, et nous sommes dans cette collecte des parrainages. Par rapport à ces parrainages, c'est quasiment la guerre des chiffres pour les leaders de Bénon. Est-ce que vous pensez déjà que le nombre de parrainages pourrait peser pour ces élections ou quoi ? Parce que des fois, vous dépassez largement le nombre même dans une localité. Pourquoi ? Dépasser le nombre de parrainages ? Non ! C'est-à-dire que d'abord sur le principe. Je crois que tout le monde doit s'accorder sur la nécessité d'avoir un filtre dans ce pays-là. Et pour nous, le système de parrainages est un bon filtre pour évidemment limiter les candidatures. Parce qu'il y a beaucoup de candidatures fantaisistes, beaucoup de candidatures farfolies. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre un nouveau contexte. Un nouveau contexte qui fait que n'importe qui peut se lever n'importe quand pour réclamer n'importe quoi. Tout le monde pense qu'il peut être député, qu'il peut être ministre, qu'il peut être président de la République. Voyez déjà le nombre de candidatures à la candidature. Des candidatures qui sont absolument farfolies. Nous les avons notées en 2019 à l'occasion de la présidentielle. De la même manière également, nous commençons à entendre les Sénégalais ici et là dire qu'ils veulent être députés. C'est légitime. Mais soyez un peu plus sérieux. Ça veut dire que la démocratie également exige un certain nombre de... exige un contrôle. C'est pourquoi nous, les démocratiques, nous avons dit qu'il faut mettre en place un filtre. Il faut mettre en place le parrainage. Donc pour nous, le système de parrainage est un bon système. Maintenant, un parti politique, un mouvement ou un citoyen qui veut évidemment être député au président de la République, il va passer par ce pic-là. S'il réunit le nombre de parrainages requis, il va aller aux élections. Donc Beno Bokoyaka n'a pas le problème. Nous sommes en train de collecter le nombre de parrainages. Nous souhaitons avoir plus de parrainages que ce qui nous est demandé. Et nous allons évidemment avoir plus de parrainages que ce qui nous est demandé. Pourquoi faire ? Pour barrer peut-être la route aux autres ? Non, pour barrer la route aux autres. Parce que quand vous déposez les parrainages au niveau de l'instance habilité, il y a un contrôle. Donc comme il y a un contrôle, il faut aller avec le maximum de parrainages. De telle sorte que si on vous dit que tel et tel parrainage ne respecte pas les conditions requises, évidemment vous aurez la possibilité de faire le remplacement immédiatement. Donc nous cherchons le maximum de parrainages pour parer à toutes les études. De telle sorte que les camarades qui vont aller déposer les parrainages, si on leur dit que pour telle et telle raison, tel parrain, évidemment il y a des erreurs sur son numéro de cadre d'électeur, son numéro de cadre d'identité, les camarades pourront évidemment substituer avec un autre parrain. Est-ce qu'ils auront le nombre de parrains requis ? Ça c'est une question. Mais vous, acteurs politiques, vous risquez de ne pas être les seuls, en tout cas sur le terrain, comme vous-même l'avez constaté, des acteurs de la société civile, d'autres qui sont dans le milieu de la culture, ont décidé de s'impliquer. Moi, je leur dis bienvenue. Je dis à tout le monde bienvenue. Pour vous, qu'est-ce que les attire ? Je ne peux pas répondre à leur place parce que je ne suis pas avec eux. Je suis porte-porte de la Ligue démocratique, un parti dans lequel je mérite depuis très longtemps, que je connais assez. Nous sommes membres de Benoît Bokyakar et je peux répondre au nom de la Ligue démocratique. Je peux répondre au nom de Benoît Bokyakar parce que je suis également membre de la cellule communication de Benoît Bokyakar. Mais je ne peux pas répondre, évidemment, au nom de ces mouvements-là, de la société civile qui veulent prier le suffrage des Sénégalais. Ils sont libres de le faire parce que nous sommes en démocratie. Mais comme je disais tout à l'heure, il va falloir respecter les conditions pour être évidemment éligibles. Donc, nous sommes en démocratie et comme la démocratie le postule, chaque citoyen électeur est éligible. Donc, s'ils remplissent les conditions, il n'y a pas de problème. Oui, et je parlais tout à l'heure d'un contexte nouveau. C'est qu'aujourd'hui, le Sénégalais est en train de traverser un contexte nouveau qui fait que n'importe quel Sénégalais pense qu'il peut être député, qu'il peut être ministre, qu'il peut être président de la République. Et c'est dramatique pour notre démocratie parce qu'on entend les gens à travers vos antennes et les antennes de vos collègues. N'importe quel Sénégalais se lève n'importe quand pour dire n'importe quoi. Et je crois qu'il va falloir peut-être régler tout cela parce que ce n'est pas bon pour la démocratie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise de confiance entre le peuple et les acteurs politiques que vous êtes ? Je ne sais pas s'il y a une crise de confiance, mais je sais simplement que toutes les fois que les partis politiques ont concouru aux suffrages des Sénégalais, en même temps que les organisations de la société civile, les partis politiques ont remporté largement. Vous faites l'histoire des éretions au Sénégalais. Il y a eu depuis très longtemps la participation des candidats indépendants des organisations de la société civile à tel ou tel type d'élection. Mais ils ne sont pas allés au-delà de 1%. Ça signifie que quoi que nous puissions reprocher aux acteurs politiques, les Sénégalais continuent encore à faire confiance aux acteurs politiques. C'est vrai que la démocratie représentative à ses propres crises qui lui sont inhérentes, il faut chemin faisant rectifier, améliorer. Mais dans la démocratie, nous concourons au suffrage du peuple souverain. Nous allons à l'Assemblée nationale, nous élégons un président de la République qui est là pour conduire les destinées du pays et apporter le maximum de bien-être aux Sénégalais. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas dans les partis politiques et qui pensent qu'ils peuvent faire mieux, le champ politique est suffisamment ouvert. Je le dis bienvenu. On a vu, après les locales, une vague de transiments qui rejoignent en tout cas le camp de la majorité. C'est pour quoi faire ? On a comme l'impression que vous n'avez pas appris des leçons du passé. Je ne sais pas ce qui les motive. Je pense simplement que c'est des Sénégalais qui sont là et à tel ou tel moment, avec telle ou telle position. S'ils changent de position pour rejoindre le pouvoir, moi je ne peux pas répondre à leur place. Moi, j'appartiens à un parti politique. Nous sommes membres de la coalition, Bernard Bocchiacar. Les relations que le président de la République entretient avec tel ou tel sénégalais, avec tel ou tel groupe de sénégalais, je ne peux pas répondre de cela. Je crois que c'est le président qui est le mieux indiqué pour répondre éventuellement à une telle question. Ils ne vous gênent pas en tant que nouveau venu ? Non, moi ça ne me gêne pas. Tant que ça n'affecte pas les relations au sein de Bernard Bocchiacar. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que nous devons élargir Bernard Bocchiacar, nous devons élargir la majorité présidentielle. Mais ceux qui viendront par la suite, nous ne devrons pas prendre la place des gens depuis 2012. Donc on peut élargir notre coalition, Bernard Bocchiacar, élargir la majorité présidentielle, mais ça ne doit pas se faire au détriment des partis et des mouvements qui ont supporté le président de la République depuis 2012. La dernière question, c'est au vu de tout ce qui se passe, les paranages avec le nombre incalculable de parrains que Benoît collecte, les transhumances, entre autres. Quels sont, selon vous, vraiment les vrais enjeux de ces élections législatives à venir ? Ah oui, ça c'est une excellente question. Et je crois que nous devons tous être conscients des enjeux de ces élections législatives. C'est des enjeux extrêmement importants. Parce que nous sommes au Sénégal et nous sommes dans la sous-région ouest-africaine qui est gangrénée par une instabilité considérable. On voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe nous, dans la partie sud du pays, en casement. J'en profite pour rendre hommage, comme on l'a fait au bureau de l'aille, à nos forces de défense et de sécurité, pour l'énorme travail de sécurisation qu'ils sont en train de faire. Mais quand vous analysez le contexte d'insécurité de la sous-région et que vous allez à des élections législatives, nécessairement, vous devez avoir la pleine conscience de l'importance de ces élections. Nous, pouvoir, nous cherchons à avoir une large majorité à l'État national pour quand même garantir la stabilité des institutions, mais également permettre au président de poursuivre les politiques publiques qui sont en train de dérouler. Mais si jamais, je ne le sais pas, en tout cas, au moins jusqu'en 2024 et jusqu'en 2035, Benoît Boko Yattar va diriger les pays, j'espère bien, parce que nous avons 2024, mais nous avons également au-delà de 2024. Et nous aurons évidemment la possibilité, si nous continuons à travailler, si nous continuons à satisfaire les Sénégalais, la coalition Benoît Boko Yattar peut être au pouvoir au-delà même de 2035. Je ne parle pas de 2024. Alors, je dis qu'il n'est pas question pour nous qu'il y ait une cohabitation dans ce pays-là. Il n'est pas question pour nous que l'opposition soit majoritaire à l'État national. Parce que si l'opposition est majoritaire, nous allons vers un blocage des institutions, nous allons vers une instabilité institutionnelle dans, évidemment, un contexte d'insécurité sous-régionale. Partout où il y a une cohabitation, il y a un blocage des institutions. Et je crois que le peuple sénégalais doit en être suffisamment conscient, Benoît Boko Yattar doit en être suffisamment conscient pour que nous allons en renseiller et que nous remportions massivement ces élections. Vous êtes le porte-parole de la LD, Moussa Sarr, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci.